Alors c'est Anna Korkina que nous avons vu sur la poutre, a choisi maintenant les barres asymétriques, elle a changé de couleur, jolie coupe de cheveux et oui c'est vrai qu'elle a été championne du monde en 95 à Sabae, on y était au Japon et puis elle a confirmé aux Jeux Olympiques Atlanta en 96. Elle a confirmé encore en 97. 97 à Lausanne, médaille d'or du concours général et aussi aux bars asymétriques. Et elle aura un sacré palmarès le jour où elle décidera de stopper une compétition de haut niveau. Regardez, on va peut-être voir sur le côté son vieil entraîneur, on voit Boris Pilkin qui la suit partout depuis qu'elle est toute petite. C'est vrai qu'il a découverte à l'âge de cinq ans. Quel bonheur pour un entraîneur d'être encore présent alors qu'elle est à l'apogée de sa carrière. Un tour complet à l'équilibre, amené du Schlenberg. Voilà franchissement marqué l'offre par demi-tour au dessus de la barre supérieure. Elle prend une envergure incroyable avec ses longues jambes. Salto, je suis un dérotant. Oh attention, un petit peu court là, oui. Ouh ! Frôlez la catastrophe, Corkina, comme quoi, une championne du monde. Elle se récupère bien mais ce n'est pas parfait comme d'habitude et ici un double arrière groupé pour finir. Elle n'a pas pu se relancer. Enfin, comme vous l'avez souligné au début, grippée, elle a notamment évolué à la poutre avec une certaine maîtrise et là, à la fin de ce concours, eh bien, elle ne doit pas avoir suffisamment de ressources pour maîtriser toutes les difficultés qui s'enchaînent à une vitesse grand V parce qu'à la barre fixe, oh pardon, aux asymétriques, c'est pareil, à la barre fixe, il faut avoir une présence d'esprit immédiate pour enchaîner. Le beau regard donc de Svetlana Corkina.